Mgr Ignace Bourget, l'évêque ultramontain de Montréal Mgr Ignace Bourget est le plus remarquable évêque canadien français du XIXe siècle. Né dans une famille paysanne de la paroisse Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, il a étudié au séminaire de Québec et il a été ordonné prêtre par l'archevêque de Québec, Mgr Joseph Octave Plessis, en 1822. Ignace Bourget a été évêque de Montréal de 1840 à 1876. Il fut le chef de file des catholiques ultramontains qui s'opposait radicalement au libéralisme. L'abbé Bourget a été, de 1822 à 1840, le fidèle secrétaire du premier évêque de Montréal, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le père de l'ultramontanisme canadien français. Mgr Lartigue a défendu les droits de l'Église contre l'État colonial anglo-protestant. Il a imposé son autorité épiscopale au séminaire de Saint-Sulpice, une communauté de Français de France qui acceptait mal d'être commandé par un évêque canadien. Il a combattu l'anticléricalisme de son cousin, Louis-Joseph Papineau, et condamné la rébellion de 1837. Les catholiques du XIXe siècle se divisaient en trois tendances doctrinales. Les ultramontains prounaient la primauté de l'Église sur l'État dans tous les domaines. Les gallicains défendaient la primauté de l'État sur l'Église dans certains domaines. Les catholiques libéraux cherchaient à réconcilier l'Église avec la société libérale issue de la Révolution française de 1789. Quant aux libéraux, ils prounaient la séparation de l'Église et de l'État au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Les libéraux radicaux étaient résolument anticléricaux, mais les libéraux modérés étaient plus tolérants envers l'Église, la plupart étaient même de bons catholiques dans leur vie privée. Néanmoins, tous les libéraux, qu'ils soient radicaux ou modérés, s'opposaient au principe de la suprématie de l'Église sur l'État. Depuis la conquête anglaise de 1760, l'Église canadienne souffrait d'une pénurie de prêtres. Les vocations étaient peu nombreuses et il n'était plus possible de faire venir des prêtres de France. Le peuple restait chrétien, mais l'indifférentisme religieux lié à l'esprit libéral des institutions anglaises se répandait dans les classes supérieures. Louis-Joseph Pépineau en était un exemple. Après l'échec de 1837, l'Église a pris la direction morale de la nation canadienne française. Mgr Bourget a été le moteur de la réaction catholique de 1840. Ce fut le début de l'âge d'or de l'Église au Québec entre 1840 et 1960. La langue était alors gardienne de la foi. Mgr Bourget a fait venir de France cinq congrégations religieuses, les Jésuites, les Oblats de Marie Immaculée, les Dames du Sacré-Cœur, les Sœurs du Bon-Pasteur et les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Il a également fondé quatre communautés canadiennes, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de Sainte-Anne et les Sœurs de la Miséricorde. Plusieurs saints et saintes sont passés dans le sillage de Mgr Bourget. Le frère André, Mgr Moreau, Eulalie du Rocher, Émilie Tavernier-Gamelin, Rosalie Cadron-Jetée, Esther Blondin et Aurélie Cahouette. C'est déjà un signe de la sainteté du deuxième évêque de Montréal. La compagnie de Jésus était sa meilleure recrue. Les Jésuites combattaient résolument les funestes principes de 1789. Ils ont fondé le Collège Sainte-Marie de Montréal, l'un des plus prestigieux collèges classiques de l'histoire du Québec. Vers 1870, le taux d'alphabétisation était plus élevé dans le diocèse de Montréal que dans celui de Québec à cause du dynamisme de Mgr Bourget dans le domaine de l'éducation. L'évêque de Montréal a romanisé son diocèse. Il a ordonné à ses prêtres de porter le collègue romain au lieu du rabat français. Il a introduit le rite romain intégral pendant qu'on restait attaché aux traditions liturgiques gallicanes dans le diocèse de Québec. Son ultramontanisme s'est reflété dans le plan de la nouvelle cathédrale de Montréal, construite sur le modèle de la basilique Saint-Pierre-de-Rome. En 1867, Mgr Bourget a élevé un régiment de 500 zouaves canadiens français pour défendre les États pontificaux contre la politique d'unification italienne inspirée par la franc-maçonnerie. Le régiment a servi en Italie de 1868 à 1870. Il n'a pas vraiment combattu. On lui a seulement confié des opérations de police. Mais le mouvement des zouaves pontificaux illustrait la force montante de l'Église au Québec. Rome était devenue, pour les Canadiens français, une seconde mère patrie. Les zouaves défiaient le pouvoir britannique, car Londres soutenait l'unification italienne. Quelques députés anglo-protestants voulaient appliquer une loi impériale qui interdisait à tout sujet britannique de s'engager dans une armée étrangère. Mais John Lee McDonnell a rejeté cette proposition parce qu'il craignait la popularité de Mgr Bourget. En 1858, Mgr Bourget a excommunié les membres de l'Institut canadien de Montréal. Cette société littéraire diffusait tous les lieux communs du discours anticlérical du XIXe siècle. L'affaire Galilée, les horreurs de l'Inquisition, l'obscurantisme ecclésiastique, la désuétude des humanités gréco-latines. Son chef de file était Louis-Antoine Desaules, le neveu de Louis-Joseph Papineau. Desaules prônait l'annexion du Canada aux États-Unis pour favoriser la démocratisation de l'esprit du clergé canadien-français. Mgr Bourget a condamné l'Institut canadien parce qu'il refusait de soumettre sa bibliothèque publique aux règles de l'index. Les libéraux modérés, comme Wilfrid Laurier, l'ont quitté par opportunisme pour ne pas subir les foudres de l'Église. Mais les radicaux ont poursuivi leur combat contre la prétendue théocratie moyenâgeuse de Mgr Bourget. En 1869, un membre de l'Institut canadien, Joseph Guibard, est décédé en état d'excommunication. En vertu du droit canon de l'époque, un excommunier devait être enterré dans la partie du cimetière réservée aux pêcheurs publics et aux enfants morts sans baptême. L'Institut canadien a demandé au tribunal civil d'ordonner au curé d'ensevelir Guibard dans la partie normale du cimetière. Selon Desaules, il fallait démontrer que l'autorité de l'État était au-dessus de celle de l'Église. L'affaire s'est rendue jusqu'au Conseil privé de Londres. Le tribunal suprême de l'Empire britannique a tranché en faveur de l'Institut canadien. On a déterré le malheureux Guibard du cimetière protestant où il reposait depuis cinq ans pour le transférer dans la partie bénite du cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Mais il fallut recourir à l'armée pour contenir la foule qui protestait contre cette atteinte à la liberté de l'Église. Mgr Bourget a fait un appel au calme. Il a ensuite désacralisé le terrain qui recouvrait Guibard. L'Église avait perdu la bataille judiciaire à Londres, mais elle avait remporté la victoire dans l'opinion publique à Montréal. Ce fut le chant du signe de l'anticléricalisme rouge. Le Parti libéral cherchera ensuite à se démarquer de son aile radicale. Depuis l'époque de la Nouvelle-France, les Sulpiciens dirigeaient l'unique paroisse de l'île de Montréal. En 1865, Mgr Bourget a divisé la paroisse Notre-Dame en plusieurs paroisses diocésaines pour mieux desservir les fidèles. Les Sulpiciens ont demandé aux tribunaux civils de casser la décision de l'évêque. C'était un appel comme début, une procédure gallicane condamnée par le syllabus des erreurs modernes du pape Pie IX en 1864. L'avocat des Sulpiciens était nul autre que Georges-Étienne Cartier, le chef du Parti conservateur du Bas-Canada. Il soutenait que le droit gallican avait été introduit dans le droit civil canadien au temps de la Nouvelle-France et qu'il restait en vigueur malgré sa condamnation par l'Église. Le démembrement de la paroisse Notre-Dame de Montréal soulevait l'importante question du rapport de primauté entre le droit civil et le droit canon. Les tribunaux ont rendu deux jugements contradictoires, l'un en faveur de l'évêque et l'autre en faveur des Sulpiciens. En 1871, le Saint-Siège a demandé à l'archevêque de Québec, Mgr Elzéard Alexandre Tachereau, d'agir comme médiateur. Le litige s'est finalement réglé à l'amiable. Mais Tachereau a défendu à Rome la thèse gallicane de la primauté du droit civil plutôt que la thèse ultramontaine de la primauté du droit canon. Le Saint-Siège considérait donc que l'Église catholique était en position de faiblesse au Québec et cette fausse perception influencera malheureusement sa politique canadienne. Mgr Bourget a vaincu l'anticléricalisme de l'Institut canadien et le gallicanisme des Sulpiciens. Mais il sera finalement vaincu par le catholicisme libéral de l'archevêché de Québec. Mgr Elzéard Alexandre Tachereau a été archevêque de Québec de 1871 à 1892. D'après lui, la liberté de l'Église catholique au Canada reposait sur une simple tolérance de l'État anglo-protestant. En conséquence, l'Église devait défendre ses droits avec modération pour ne pas troubler le concordat tacite qui s'était progressivement établi depuis la conquête. Mgr Tachereau voulait préserver la paix religieuse pour éviter un ressac anglo-protestant. Le mot d'ordre des catholiques libéraux était « prudence ». De son côté, Mgr Bourget pensait que la liberté de l'Église canadienne reposait sur un plein droit constitutionnel fondé sur les textes de la capitulation de Montréal, du Traité de Paris, de l'Acte de Québec et de la Confédération canadienne. L'État provincial avait la juridiction en matière civile et religieuse. En conséquence, on pouvait édifier une société de chrétienté, non pas dans tout le Canada, certes, mais au moins à l'intérieur de la province de Québec. Le mot d'ordre des ultramontains était « audace ». En 1871, Mgr Bourget et son allié de Trois-Rivières, Mgr Louis-François Lafliche, ont incité un groupe de laïcs à publier un programme catholique pour affirmer que l'État devait suivre les directives des évêques dans les matières mixtes, à la fois spirituelles et temporelles, comme l'éducation par exemple. Les ultramontains appuyaient le Parti conservateur, tout en soulignant qu'il n'était pas parfaitement catholique. Ils reprochaient à Georges-Étienne Cartier de ne pas avoir combattu l'abolition des écoles catholiques au Nouveau-Brunswick et de ne pas défendre le principe de la primauté du droit canon sur le droit civil. Mais le Parti libéral était pire, puisqu'il entendait séparer l'Église de l'État. Les ultramontains souhaitaient prendre le contrôle du Parti conservateur ou, à défaut, former un parti catholique sur le modèle du Zentrum allemand. « Il est nécessaire, disait-il, que ceux qui exercent le pouvoir législatif soient en parfait accord avec les enseignements de l'Église. » En 1875, une lettre pastorale collectique des évêques de la province ecclésiastique de Québec a déclaré qu'il ne peut être permis en conscience d'être un libéral catholique, car c'est une conciliation chimérique de la vérité avec l'erreur. Le Parti libéral canadien n'était pas nominalement condamné, mais bien des gens ont interprété la lettre pastorale de cette manière. Les politiciens conservateurs exagéraient le sens de la pastorale en disant « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. » Quelques prêtres, mais plus nombreux, tombaient parfois eux-mêmes dans la partisannerie politique. Les libéraux répondaient que le libéralisme canadien ne menaçait pas la religion puisqu'il se rattachait au libéralisme politique à l'anglaise plutôt qu'au libéralisme doctrinal à la française. En 1877, Wilfrid Laurier a soutenu cette thèse dans une célèbre conférence prononcée à Québec. Mgr Tachereau a retenu cette distinction dans un mandement diocésain qui déclarait, en 1876, qu'aucun parti politique canadien n'était formellement condamné par l'Église. L'opinion de l'archevêque de Québec a prévalu à Rome. En 1877, un délégué apostolique du Saint-Siège, Mgr George Conroy, est venu au Canada en affirmant que les principes pervers qui ravageaient l'Europe n'avaient heureusement pas traversé l'océan. Il voulait dire que le libéralisme canadien, de type britannique, ne menaçait pas les droits de l'Église catholique. Mgr Conroy a forcé l'épiscopat québécois à publier une nouvelle lettre pastorale collective qui disait qu'aucun acte pontifical ne condamne un parti politique quelconque au Canada. Du point de vue religieux, les deux grands partis canadiens étaient donc mis sur un pied d'égalité. Un bon catholique pouvait voter bleu ou rouge selon ses préférences. Les libéraux jubilaient. Ils avaient vaincu l'ultramontanisme avec l'aide de l'archevêché de Québec et du Saint-Siège. En 1862, Mgr Bourget a demandé à Rome la permission d'ouvrir une université catholique à Montréal. La jeunesse étudiante de son diocèse préférait s'inscrire à l'Université McGill, une institution anglo-protestante, plutôt qu'à l'Université Laval. À cette époque, la distance entre Montréal et Québec était considérable. Mais les ultramontains reprochaient également à l'Université Laval d'enseigner des thèses gallicanes et catholiques libérales. Les hérésies de l'Université Laval étaient plutôt légères, mais les idées du doyen de la faculté de théologie, l'abbé Benjamin Paquette, se rapprochaient effectivement du discours des Lamnès Montalembert et Dupont-Loup. La faculté de droit de l'Université Laval défendait mollement le droit public de l'Église. Les empiétements du droit civil sur le droit canon étaient présentés comme des faits malheureux, mais inévitables. La question universitaire découlait au départ d'une rivalité régionale entre Québec et Montréal, mais elle a pris une tournure idéologique vers 1870. Mgr Bourget voulait fonder une université franchement ultramontaine pour diffuser l'esprit du syllabus. Mgr Tachereau affirmait que la province de Québec était trop petite pour faire vivre deux universités, et il craignait que le militantisme ultramontain ne perturbe la bonne entente relative entre l'Église et l'État. En 1874, le Saint-Siège a ordonné à l'Université Laval d'établir une succursale à Montréal. Mgr Bourget eut gaine cause sur le plan régional, Mgr Tachereau l'emporta sur le plan idéologique. L'évêque de Montréal ne voulait pas s'opposer à l'autorité de Rome, ni introduire dans son diocèse un foyer de catholicisme libéral. Il a donc démissionné de son poste en 1876. Notons qu'il était déjà vieux et malade. Son successeur, Mgr Charles-Édouard Fabre, et tous les autres évêques de la province, à l'exception de Mgr Laflèche, l'évêque de Trois-Rivières, se sont ralliés à la politique de pacification religieuse de Mgr Tachereau, qui était définitivement cautionnée par Rome. La succursale de l'Université Laval à Montréal a ouvert ses portes en 1878. Les ultramontains ont été exclus du corps professoral. Les jésuites eux-mêmes ont été subtilement évincés de la succursale. En 1896, Wilfrid Laurier est devenu premier ministre du Canada. Il a précisé sa vision du « libéralisme politique à l'anglaise » dans un discours prononcé à la Chambre des communes dans le contexte de la querelle scolaire du Manitoba. L'accord Laurier-Greenway avait confirmé l'abolition des écoles franco-catholiques dans cette province. Laurier justifiait cette trahison en disant C'était une profession de foi en faveur de la laïcité de l'État et de l'école publique. Son prétendu libéralisme à l'anglaise menaçait donc réellement les droits de l'Église, comme l'avaient toujours affirmé les ultramontains. En fait, le discours de Laurier contenait quatre propositions condamnées dans le syllabus. La proposition 39, suprématie de l'autorité de l'État. La proposition 42, primauté du droit commun sur le droit canon. La proposition 44, juridiction des tribunaux civils sur la prédication des prêtres. Et la proposition 63, légitimité des révolutions libérales, de 1689 en Angleterre, de 1776 aux États-Unis et de 1789 en France. La politique de pacification religieuse de Mgr Tachereau était finalement naïve. Comme le disait Louis Veuillot, les libéraux ne veulent pas plus des catholiques libéraux que des catholiques tout court. Le pape Léon XIII en est en moins approuvé le funeste accord Laurier-Greenway dans l'encyclique à Faribos en 1897. Ainsi, Rome a désavoué l'ultramontanisme canadien-français à trois reprises. Dans la querelle universitaire en 1874, sur la question du libéralisme canadien en 1877 et dans l'affaire des écoles catholiques du Manitoba en 1896. Léon XIII fut le pape du ralliement de l'Église à la République libérale en France. Il fut aussi le pape du ralliement de l'Église au libéralisme anglo-saxon au Canada. L'archevêque de Québec fut le premier Canadien à être élevé au rang de cardinal en 1886. C'était le signe de la victoire du catholicisme libéral sur l'ultramontanisme. Mgr Ignace Bourget a passé les dernières années de sa vie dans une maison des Sœurs de la Providence, au Sceau-aux-Récollet, au nord de l'île de Montréal. Il avait une réputation de sainteté. On parlait de « miracles obtenus par son intercession ». Il mourut à l'âge de 86 ans en disant « Encore de la douleur au bon Jésus pour que mon cœur soit semblable au vôtre ». L'Église devrait normalement canoniser Mgr Bourget, mais l'antilibéralisme du Saint-Évêque de Montréal dérange trop les modernistes qui dirigent présentement le Vatican. En attendant le retour de l'Église catholique à la tradition, nous pouvons réciter la prière privée qui a été autorisée par l'archevêché de Montréal dans les Maisons des Sœurs de la Providence en 1931. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, qui, dans votre miséricordieuse Providence, avait suscité votre serviteur Ignace Bourget pour être le second pasteur de ce diocèse, déniez-nous accorder la grâce que nous sollicitons aujourd'hui par son intercession, afin qu'il soit glorifié sur la terre et que nous-mêmes, imitant ses vertus, nous puissions vous glorifier dans le ciel, ainsi soit-il. Union de prière et salutation patriotique et s'il vous plaît.